La lumière est l'élément le plus important en photographie comme en vidéographie. Pour ceux qui me connaissent, vous aurez sans doute remarqué que la qualité de l'avion est un peu étrange. Pourtant, je filme actuellement avec la 5D Mark IV et un 24-70mm. Mais si je fais comme ceci, vous voyez la vidéo est meilleure. Pourtant, je n'ai rien changé à part la lumière. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Mon nom est Akim et bienvenue sur Fousey Photo Vidéo, la chaîne qui vous parle de photos et de vidéos à travers les astuces, les conseils et les tutoriels. Si tu ne fais pas encore partie de la famille, tu as deux choses à faire. La première est de t'abonner à ma chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour faire partie des premiers à être au courant des nouvelles sorties. La deuxième chose est de t'abonner à mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, où je publie les contenus exclusifs que tu ne verras pas sur ma chaîne YouTube. Toutes les informations sont dans la description. Vous savez, la photographie est définie comme écrit avec la lumière. La lumière fait partie des éléments les plus importants en photographie comme en vidéographie. Elle est encore plus importante que le choix de votre boîtier et de votre objectif. Si je devais classer dans l'ordre d'importance, nous avons la lumière, l'objectif et enfin la caméra. La lumière est quelque chose qui n'est pas si facile à maîtriser. C'est pour cette raison que je vais vous montrer 4 manières d'utiliser une seule source lumineuse pour réaliser un portrait. Vous n'avez pas besoin d'avoir 3 à 4 sources lumineuses pour faire de belles photos. Pendant un an, j'ai été monosource. Cela veut dire tout simplement que toutes mes photos ont été prises avec une seule source lumineuse. Cela m'a permis de mieux appréhender la lumière et de comprendre toutes ses subtilités. Petite précision, pour les tests, tu vas utiliser un flash studio équipé d'une bonne beauté. Mais cela est applicable aussi si vous utilisez la lumière naturelle. Comme la lumière du soleil ou la lumière qui entre d'une fenêtre par exemple. En effet, les 4 schémas de lumière que nous allons voir dépendent de l'angle de la source lumineuse par rapport au sujet. Donc que ce soit la lumière naturelle ou la lumière artificielle, le résultat reste le même. Pour assez bavarder, passons aux 4 schémas de lumière que tu peux utiliser pour sublimer ton portrait. L'éclairage butterfly porte son nom parce qu'un ombre en forme de papillon se crée sous le nez de notre modèle. Il est flatteur pour des sujets âgés car il souligne moins de rides qu'un éclairage latéral. Par contre, c'est un schéma qui souligne les pommettes, ce qui peut être flatteur pour des visages très définis, mais peut aussi amplifier trop de scènes et creuser trop les joues, ce qui peut donner un air fatigué. Dans ce schéma de source principale, la lumière fait directement face au visage du modèle. Il est également en hauteur, au-dessus et légèrement derrière l'appareil photo. Le photographe est donc sous la source de lumière principale. La lumière doit être en hauteur pour obtenir l'ombre en papillon sous le nez. Cet éclairage peut aussi être obtenu en extérieur au soleil. Ce schéma est parfois aussi complété en plaçant un réflecteur directement sous le menton que le modèle lui-même peut tenir pour déboucher les ombres du cou et des joues. Dans l'éclairage Loops, l'ombre du nez n'est plus sous le nez comme dans l'éclairage Butterfly, mais forme une petite boucle sur des joues du modèle. Pour créer cet éclairage simplement à partir du Butterfly, la source de lumière est déplacée à environ 30 degrés à gauche ou vers la droite. Dans l'éclairage Loops, l'ombre du nez est petite et ne touche pas l'ombre qui commence à se former sur la joue. Sinon, on passe au modèle d'éclairage suivant qui est le Rembrandt. Un autre point important est qu'une lumière trop haute risque de ne plus se refléter dans les yeux du modèle et provoquer la perte des catch light. On appelle catch light le reflet de la source lumineuse dans les yeux qui donne beaucoup de vie au modèle. C'est mon schéma de lumière préféré. J'ai même consagré une vidéo entière à son sujet. En effet, le schéma Rembrandt tient son nom du grand peintre Rembrandt. Si vous êtes un curieux de connaître son histoire, faites un tour sur la vidéo qui s'affiche ici. Pour obtenir ce schéma d'éclairage, on va encore se déplacer d'environ 45 degrés jusqu'à ce que l'ombre du nez s'allonge et rejoindre la zone déjà à l'ombre de la joue, ne laissant qu'un petit triangle de lumière pris au piège sur la joue. L'éclairage Rembrandt est le plus dramatique que le loops et le butterfly et donne un ressenti plus sombre à votre image. C'est souvent un style d'éclairage pour les portraits masculins. Il vous permet de faire ressentir le côté dramatique de la photo. Finalement, nous avons le schéma split. Le split qui veut dire divisé en anglais. Avec le schéma split, le visage est effectivement coupé en deux, avec une moitié du visage en lumière et une autre moitié complètement à l'ombre. Le schéma se réalise donc simplement en déplaçant la lumière à 90 degrés de l'axe du visage à hauteur du visage cette fois-ci. C'est a priori un schéma plutôt masculin parce qu'il augmente encore la charge dramatique et dure de la photo. Donc voilà en gros les 4 schémas de lumière que tu peux faire avec une seule source lumineuse. Si tu commences vraiment en photographie, je te conseille de commencer à utiliser une seule source lumineuse. Cela va te permettre de vraiment appréhender ta lumière. Et après, si tu te sens un peu confiant avec la seule source lumineuse, tu pourras maintenant ajouter une à deux ou trois sources lumineuses. J'espère que tes vidéos t'a aidé. Si ça a été, ça me fait vraiment plaisir. Et pour me rendre service, je te conseille de me laisser un pouce bleu, de le partager à tes amis. Et si tu as mon contenu, je t'invite alors à t'abonner et sur toi à cliquer sur la cloche pour ne pas rater la suite de ma vidéo. Sur ce, moi je te laisse. Tchuss ! Tchuss ! Sous-titrage ST' 501